Monsieur Jean-Claude Mbédé Fouda interpelle la jeunesse camerounaise et demande à l'honorable Cabral Libi d'arrêter son cinéma. Sinon la prochaine fois, il va le déshabiller. Suivons Monsieur Jean-Claude Mbédé Fouda. Il est dangereusement ingrat. Il est ingrat. Très ingrat. Parce que Cabral Libi ne peut pas m'insulter. Il ne peut pas moi. Il peut insulter tout le monde. Sauf moi. Au vu de ce que j'ai fait pour lui. Au vu de ce que j'ai fait pour lui dans sa vie. Il insulte mes enfants. Alors que j'ai contribué pour lui. Pour sa propre santé. Pour qu'il devienne papa. Mais il insulte mes enfants à moi. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je ne peux pas les laisser. Et je redis. Mon ultimatum vaut. Je suis venu ce soir pour parler à Cabral Libi. Tu es un gros irresponsable. Alors ce que je vais te dire. Prends-le au sérieux. Tu as dit que je dois mourir en exil. C'est le jour-là que tu as signé ton arrêt de mort. Au Cameroun, tu ne seras rien. Tu as déjà été député. C'est bon pour toi. Si tu veux, on met côté comme on dit. Tu as fait qu'on insulte mes enfants. Cabral Libi jusqu'à ce que tu aies les tiens. Moi, je vais te faire payer d'avoir fait insulter mes enfants. Parce que je suis un papa. Et je protège mes enfants. Ma famille n'a rien à voir avec le débat politique. Ma famille n'a rien à voir avec le débat politique. Si vous voulez m'attaquer politiquement, attaquez-moi politiquement. Mais celui qui m'attaque intimement, je vais l'attaquer intimement. C'est comme ça que ça se passe. On va revenir au bon débat politique. Ok ? Nous avons le débat politique au Cameroun. Nous avons la liberté d'expression au Cameroun que le pouvoir a donné. Et c'est un vaurien d'opposant qui veut venir nous enlever cette liberté d'expression. C'est Cabral Libi qui doit me dire ce que je dois dire, ce que je dois écrire sur les réseaux sociaux. Cabral Libi, tu réponds de tout ce qui sera dit sur ma page. Les autres, je ne peux pas les nommer. On n'a rien à faire ensemble. Je ne sais pas si un des tiens dans ton parti peut se mettre là où je suis. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas à la franc-maçonnerie. Je n'ai pas vendu un de mes cadets. Ma famille ne m'a accusé de rien. Je n'ai sacrifié personne. Mais vous allez me respecter de gré ou de force. Vous me respecterez de gré ou de force, que je sois sorcier ou pas. Que je boive le sang ou pas. Que je sois à la franc-maçonnerie ou pas. Que je me fasse ériger le rectum en érectotrum ou pas. Vous allez me respecter. C'est comme ça. Je vais imposer le respect. J'ai compris qu'avec vous, le respect ne se donne pas. Il s'arrache. Et je vais arracher le mien. Tu as encore un peu de temps pour présenter les excuses à ma femme et à mes enfants. Je reviens dessus. Pour le peu que j'ai heurté ton épouse, qui par ailleurs est ma petite soeur. Je dis à Peggy, tu sais que j'étais reçu chez moi. J'étais encadré chez moi. Je te demande pardon parce que tu as reçu des balles perdues à cause de l'irresponsabilité de ton mari. Je répète. Je te demande pardon parce que tu es une femme. Et j'ai toujours défendu les femmes. Nathalie, quoi ? Et les autres peuvent témoigner. Tu es une femme comme mes trois filles. Et tu es une femme comme la personne qui m'apporte le plus de bonheur dans la vie. C'est ma femme. Cette fois, j'ai une femme que personne ne peut corrompre. Alors, je dis, c'est comme ça. Donc, toi, tu vas me demander pardon. Tu vas me demander pardon parce que tu t'es attaqué à ma famille. Si tu ne le fais pas, tu vas payer. Je te menace ouvertement. Si tu ne prépares les laits, tu ne demandes pas pardon à ma famille, tu vas payer. Et ça va cesser d'être une histoire politique. Ça va devenir une histoire entre toi et moi. Tu as le temps pour le faire. C'est comme ça. Cabral Libi ne peut pas m'insulter. Je vous dis pourquoi. Je sais que c'est ce que vous avez voulu. Je ne tenais pas à être long aujourd'hui. J'ai rencontré Cabral Libi quand il insultait tout le monde sur les réseaux sociaux, dans les plateaux de télévision, dans les radios. J'étais en Europe. Bon, moi également, je voulais comprendre le phénomène Cabral. Comme d'habitude, quand je veux, je contacte la personne. On a commencé à échanger. Alors, il est né entre nous, un feeling. Il n'avait rien. J'ai vu un garçon humble. Je lui ai dit, humble que tu es, c'est comme ça que tu dois demeurer. Tu dois demeurer humble. Parce que si les Camerounais t'ont aimé parce que tu as une chemise déchirée, il faut garder ta chemise déchirée et rester humble. Et là, je parle au sens figuré. Ça ne veut pas dire que si tu as des vestes, que tu ne dois pas les mettre. Non, j'ai dit, tu ne peux pas mettre les vestes que les Camerounais te donnent. Et si les Camerounais t'ont connu, dans l'humilité, reste humble. Plus le peuple t'élève, plus tu dois rester humble. J'ai embrassé Cabral Libi. On a tissé un lien incroyablement fort. Quand je dis, l'épouse de Cabral Libi venait chez moi, passait des semaines, au moins un mois dans ma maison. Si vous envoyez votre femme chez votre frère, un mois, quelqu'un, ça veut dire que cette personne vous veut du bien. Je crois que si Cabral Libi lui-même, s'il n'avait pas confiance en moi, il n'allait pas envoyer son épouse chez moi. Restait un an, un mois chez moi. Et à ce moment-là, il appelait tout le temps. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Pendant que je connais Cabral Libi, il se présente, il est invité en Europe pour la première fois. Il se présente à l'ambassade de Belgique pour demander le visa. Il arrive à l'ambassade de Belgique, on lui dit, oui, d'accord, on te suit à la télé et tout, mais tu dois remplir les conditions. Cabral Libi, il m'appelle, il n'a que 25 000 dans son compte. Je suis à l'ambassade d'Italie en Tunisie. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je prends sur moi des cris à l'ambassade de Belgique, au Cameroun, avec mon mail de fonctionnaire de l'ambassade d'Italie en Tunisie, au nom du Schengen, au nom de la collégialité, quelque chose comme ça. Alors, je donne la garantie, je me porte garant, j'ai le visa. Quand Cabral Libi reçoit son visa, parce qu'il arrive là-bas avec la bande des profitosituationnistes qui sont autour de lui, qui voulaient profiter pour aller en Europe pour la première fois grâce à la notoriété de Cabral, il arrive à l'ambassade d'Italie, à l'ambassade de Belgique et on lui dit qu'on ne peut pas donner le visa à toute cette marmaille de jeunes femmes, d'autres fémenes qui voulaient profiter pour aller avec lui. Alors, on dit non. Je dis à l'ambassade, donnez le visa au leader, laissez les autres. J'appelle Cabral Libi, je lui dis, on ne pourra pas donner le visa à tous les autres, parce que tu ne peux pas garantir de leur moralité. C'est des gens que tu rencontres comme ça dans le cas de l'opération 11 millions de citoyens. Tu ne connais pas leur moralité. S'ils vont rester en Europe, moi j'ai donné ma garantie et toi-même, on ne va plus te donner le visa. Voilà la première fois où je sauve Cabral Libi, parce qu'il était sans expérience. Il me remercie. Cabral Libi prend son visa, il voyage. Quand il voyage, il arrive en Europe. Il a été invité par la diaspora, par tous ces fémenes qui sont dans la diaspora et qui sont dans la diaspora et qui voulaient profiter de la célébrité de Cabral Libi pour le pousser en politique et profiter pour faire croître leurs affaires. Ils achètent deux billets d'avion. Le premier est normal. Il arrive à Charles de Gaulle. Il l'a accueilli, il s'en va. Là-bas à Paris, il fréquente des gens, entre autres, un certain Luc et une certaine Olivia Popp. Ils sont à Paris. Quand ils y sont, Cabral Libi m'appelle tous les jours pour me rendre compte de comment rendre compte, entre guillemets, de comment vont les choses à Paris. Mais sauf que là, il doit aller en Italie. J'attends que le PCRN d'Italie me porte plainte pour ce que je suis en train de dire. Quand Cabral Libi doit aller en Italie, parce qu'on a prévu le mouvement 11 millions de citoyens en Italie, ils ont organisé une conférence à l'université La Sapienza. J'étais prêt à partir de l'Italie pour venir parce que Tunis et Rome, c'est 50 minutes de vol. Je lui ai dit, ok, finis de faire ce que tu fais. Moi, je peux prendre mon vol. Je vais en Italie. Je viens te suivre. Il me dit, tu peux même venir modérer ma conférence. Alors, je reste là. Pendant que je suis, mon téléphone sonne. Un numéro que j'ai gardé jusqu'aujourd'hui, appartenant à un certain Luc. À Paris. Il m'appelle. Que se passe-t-il ? Cabral Libi a été arrêté par la gendarmerie française. Cabral Libi panique. Je lui ai dit, mais passe-moi le téléphone. Tu es seul, tu es avec des gens. Je dis au gendarme, qu'est-ce qui se passe ? Le gendarme m'explique que Cabral Libi a un billet d'avion volé. On m'explique qu'il a un billet d'avion volé. En fait, il a un faux billet d'avion, c'est que c'était tracé. On a vu ce billet d'avion et on attendait le passager en question. Je dis, comment ça ? Les gendarmes essaient de m'expliquer. Je leur dis, de toute façon, lui c'est un leader. Il n'a pas acheté de billet d'avion. Vous devez retracer qui a acheté le billet d'avion. J'ai réussi à convaincre le gendarme. Et Cabral Libi, il me remercie. Il dit, il ne va plus en Italie. Parce que ses amis d'Italie de 11 millions de citoyens sont des fémens. En effet, qu'est-ce qui s'est passé ? 11 millions de citoyens en Italie, ils ont volé une carte de crédit et ils ont acheté le billet d'avion de Cabral Libi. Quand ils achètent le billet d'avion de Cabral Libi, ils mettent Cabral Libi dans les problèmes. Je dis à Cabral, tu ne vas plus là-bas. Si tu vas là-bas, tu vas avoir d'autres problèmes. Les gens de Rome, moi, qu'on insulte aujourd'hui, se mettent à me chercher partout. Ils me cherchent partout, partout. Je dis à Cabral, ok, s'il t'envoie un vrai billet d'avion acheté dans une agence, tu prends l'avion, tu vas en Italie. À la dernière minute, Cabral est allé en Italie et moi, je ne suis plus parti de Tunis pour aller en Italie. Est-ce que vous croyez que quelqu'un comme moi, qui a fait ces choses, mérite que Cabral Libi ? Je lui ai écrit plusieurs fois. La dernière fois, c'était la semaine dernière et il m'a bloqué sur WhatsApp parce que je lui disais de dire à ces gens de ne plus m'insulter. Je suis libre de critiquer qui je veux et de parler politique sur ma page. J'ai été insulté jusqu'au plus profond de moi. Voilà pourquoi j'ai dit à Cabral Libi, ok, c'est bien. Je lui ai dit, il a jusqu'en 2025 qu'il prenne le temps qu'il veut. Ce que je dis aujourd'hui, c'était juste pour lui dire, c'était pour planter le décor. Lui dit qu'il est un irresponsable. Il expose son parti, il abuse de tous les jeunes qui ont cru en lui parce qu'il ne peut pas s'attaquer à moi. Je suis l'une des rares personnes qu'aucun homme politique ne peut attaquer au Cameroun. Même pas Paul Biya, même pas Maurice Camteau. Personne ne peut m'attaquer au Cameroun. On connaît tout le monde. J'ai côtoyé tous les hommes politiques du Cameroun. Que je sois dans les sectes ou pas, je connais tout le monde. Le jour que Jean de Dieu Momo s'est attaqué à moi, quand je le dénonçais, dans le cadre d'avoir pris de l'argent chez Amou Belinga pour créer mon sosie, il venait m'insulter, Jean de Dieu Momo. Il venait m'insulter. Je lui ai rappelé que Jean de Dieu Momo, tu n'es pas un avocat. Je lui ai rappelé que, en 2002, quand je couvrais le procès des neufs de Bepanda pour le compte de la Voix de l'Amérique et Radio Vatican, 2002-2003, il y avait un avocat, Maître Niamsi, un des plus brillants avocats du Cameroun, qui t'avait dit devant le prêtoir, mon petit frère Jean de Dieu Momo, tu ne seras jamais un grand avocat, parce que l'avocat, c'est le verbe et la gestuelle. Tu n'as ni l'un ni l'autre. Je le lui ai rappelé et Jean de Dieu Momo m'a bloqué, parce que moi, je suis une mémoire du Cameroun. Je suis une encyclopédie. Les générations futures diront au Cameroun, hein, qui je suis. Voilà. Donc j'en profite. Je ne parle jamais sur les pages des gens. Vous allez le remarquer. Je ne commente pas les choses sur les pages des gens. Je suis sur ma page. Et sur ma page, je suis libre de parler de qui je veux et je parle de moi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, on peut discuter poliment. Mais si tu viens sur ma page pour m'insulter, c'est la catastrophe. C'est comme ça. Avec moi, c'est comme ça. On va discipliner l'espace politique. Je ne suis pas à votre niveau. On me dit que je suis égri. Je vais rentrer, faire quoi au Cameroun ? Quitter la diplomatie internationale pour aller être député et prendre un million de francs, mon argent de loyer ? C'est ça ? Mais je n'ai rien à foutre au Cameroun. Le jour où le Cameroun aura besoin de moi, ils vont m'envoyer une escorte. Je vais aller avec un avion privé. Je vais aller là-bas. Leur dire comment on fait la gouvernance. Quand nous allons diriger le Cameroun, Cabral Libi ne pourra plus gagner les marchés. Il a eu la chance d'être député. Il se vantait d'avoir un million de francs le mois. Un million, dites-le lui, c'est rien. Dites-lui que c'est rien du tout. Pour ces 1500 euros, il n'a pas à se gargariser en disant qu'il gagne un million, il n'a pas faim. Il sait combien nous gagnons, nous ? Il sait combien les gens gagnent à l'étranger ? Moi, je suis la vraie diaspora. Je veux qu'un Camerounais d'Italie qui me dépasse lève la main. Vous savez, il y a le tribalisme dans l'espace politique. Beaucoup de tribalismes dans l'espace politique. Et je n'ai pas voulu le croire. Vous savez, en Italie, je suis arrivé en Italie. J'ai trouvé un banquier camerounaire qui est bassard, comme Cabral Libi. J'ai décidé de créer une chaîne de télévision en Italie pour donner la parole à 10 millions d'immigrés qui sont discriminés tous les jours. J'ai été reçu par le président de la République italienne qui m'a reçu avec mes enfants, mes filles. Et il m'a remis à la fin, pour les jouets de mes enfants, un chèque de 2 000 euros. Vous savez ce que ça veut dire ? Qu'un président italien gère ce chèque. Je l'ai. Quelqu'un ne va pas dire que je raconte les histoires. Et d'ailleurs, les journaux en ont parlé. Alors, j'ai été reçu là-bas. Parce que ce que je faisais pour les immigrés en Italie m'a érigé au rang d'immigrés de valeur. Le New York Times m'a accordé un portrait. Le jour où le New York Times va parler de Cabral Libi, on est mort. Vanity Fair m'a consacré une page. C'est sur Internet. Quand on parle de moi au Cameroun, vous entendez que, allez sur Google, vous voyez ce que les journaux du Cameroun disent de moi. Ils se disputent avec ses confrères. Mais quand vous êtes en Italie, on vous dit, il fait ci, il fait ça, c'est le premier noir à faire ci, c'est le premier noir à faire ça. C'est comme ça. C'est comme ça en Italie, avec moi. Et quand je voulais donc faire cette télé, les télés partaient d'ailleurs, on venait m'interviewer de Suisse, d'Allemagne, sauf de la France. Parce que je ne suis pas un homosexuel. Les français me boudent pour cela. Alors, les télés venaient de partout. Et j'ai fait confiance à un des soutiens de Cabral Libi à Milan, qui est banquier. Je suis allé lui dire, écoute, il y a Silvio Berlusconi qui va me donner des studios et mettre de l'argent pour ma télé. Parce qu'il croit que c'est un projet porteur. Je me suis confié à ce banquier camerounais. Dès que j'ai tourné le dos, il a appelé le groupe Berlusconi. Il leur a dit, mais celui-là, il dit que nous sommes des francs-maçons, nous sommes des sorciers. Vous voulez faire quoi avec lui ? Ils m'ont retiré le financement. Ils m'ont retiré le financement. Est-ce que vous voyez ce que les camerounais sont à l'étranger ? Voilà Jacques Cabral Libi, il faut le plus détail. Mais je dis, montez-moi un camerounais devant qui je peux baisser la tête en Italie, dans toute la diaspora. Montez-moi celui-là, qu'il me dise ce qui fait qu'il me dépasse. Si vous avez les réseaux homosexuels, les réseaux francs-maçons, partout, contre vous, et vous faites ce que je fais, c'est que vous êtes un béni de Dieu. Parce que même il y a des gens en Italie qui se sont compromis, qui sont des homosexuels, des pédérastes, qui sont dans la rose, pour la franc-maçonnerie, ils ne font pas ce que je fais. Donc un peu de respect, rien que pour ça. C'est pour ça que je dis, Cabral Libi, je suis donc venu pour conclure, m'adresser à toi ce soir. Je suis venu m'adresser à toi, pour te redire ce que j'ai dit au départ. Tu es un gros irresponsable. Tu es indigne de la confiance des jeunes du Cameroun. Nous te retirons cette confiance. Tu te comportes comme si tes petits militants sont le peuple, mais c'est un groupuscule de ton église de Boumier-Belle, comme dit souvent quelqu'un. Ils ne sont pas le peuple. Parce qu'un leader ne s'en fout pas. Cabral Libi. Un leader ne s'en fout pas. En politique, on ne s'en fout pas. On ne dit pas je m'en fous en politique. Si tu dis je m'en fous, tu es mort. Parce que la voix d'un citoyen, plus la voix d'un citoyen, ça fait le peuple. Tu ne peux pas dire que c'est seulement ceux qui te soutiennent là. Regarde comment je les malmène sur ma page. Moi seul, je les malmène. Je n'ai pas besoin de renfort. Je les malmène et ils ont le culot de dormir encore sur ma page. J'espère que dès demain, une nouvelle ère va se lever. C'est à toi de jouer. Je te tends la main. D'abord, je suis ton aîné. Je te dépasse en tout, Cabral Libi. Tu me dois du respect. Et je te tends la main pour la dernière fois. Je te dis, tu arrêtes les tiens. Tu vas les arrêter. Et je te passe ce message parce que il y a des personnalités, des aînés, y compris mon avocat qui est ma meilleure amie, qui m'a dit de mettre la pédale douce. C'est pour ça que je te parle. Je te parle aussi, ce soit un peu, un tout petit peu. Parce qu'il y a ma femme qui m'a demandé de me mettre au-dessus de toi. Mais je ne voudrais pas. Parce que tu es habillé de notre drapeau. Donc tu es indigne. Donc nous t'avons revêti. Je te dis, Cabral Libi, que parce que tu es un gros irresponsable, tu ne mérites pas notre drapeau. Un député est un élu de la nation. Il y a une différence de la jeunesse dans la politique. Les jeunes qui te suivent, ils espèrent profiter parce que c'est comme ça. Ils espèrent un peu de visibilité pour booster leurs affaires, pour devenir conseiller municipal, pour devenir argent au maire, pour devenir, ils espèrent député. Il faut leur expliquer ce que tu as fait pour devenir député. Il faut leur expliquer ce que tous les tiens vous avez fait pour devenir député. La prochaine fois, je vais te déshabiller. Tu as jusqu'à la prochaine élection pour faire amende honorable. C'est le message que je voulais te passer ce soir. Mais d'ici là, j'ai dit, je demande pardon à ton épouse parce qu'elle a pris les balles perdues. Mais si, dans ce direct, je vais trouver encore des insultes, je vais te faire la peau. Et si, dès demain, je poste encore mes photos, je vais te faire la peau. Moi, je ne fais pas politique. Je critique les hommes politiques. Dès ce soir, je suis en vacances. Je veux profiter de mes filles et de ma femme. Donc, je me mets loin des réseaux, de la politique. Mais dès que je vais publier une photo de ma femme et de mes enfants, après, un des tiens va venir m'insulter. Je vais te tenir pour responsable. Ça ne va plus devenir une histoire de Facebook à Bralibi. Ça ne va plus devenir une histoire d'homme à homme entre toi et moi. Et je vais te montrer que tu es à Yaoundé. Mais entre-temps, je te demande, si tu le veux, tout ce que je dis là, de me porter plainte. L'Ossissia a des limites. Pas ce que vous avez fait, Assis-Mondi. L'Ossissia a des limites. Avec moi, ça a des limites. C'est ce que je voulais te dire ce soir. Parce que moi, je ne suis pas là. Je profite encore pour rendre hommage à un honnête camerounais qui m'a permis de partir du Cameroun en toute sécurité, M. Amadou Bamulke. Grâce à la somme d'argent qu'il m'avait remise lorsque les réseaux qui soutiennent Cabra Libi avaient voulu m'abattre, c'est Amadou Bamulke qui m'a permis de partir. Aujourd'hui, il est en prison. On a renvoyé son audience 67 fois. Il n'a même jamais pris la parole. Eh bien, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui et que ceux qui peuvent vraiment qu'il porte cette cause. Amadou Bamulke est un honnête camerounais qui est broyé par les réseaux. J'ose espérer qu'il n'ait pas broyé parce qu'il m'a permis de partir. Voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Dès ce soir, je suis en vacances. Je comptais profiter de ma famille. Je ne veux pas être député. Mon parti politique, c'est ma famille. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, un commentaire et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des événements. Au revoir.